Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. L'intelligence n'a pas de sexe. C'est-à-dire, autant les hommes peuvent être intelligents, autant les femmes peuvent l'être. Et nous ne sommes pas de ceux qui apprennent à respecter la femme à travers l'Occident, parce que dans notre culture, honorable président, comme vous le savez, c'est nous qui avons le respect de la femme. C'est-à-dire que nous ne voyons pas la première ministre comme femme, mais nous voyons la première ministre comme personne capable de marquer. Capable de marquer l'histoire. Pourquoi je l'ai dit, honorable président, tout le monde chante 145 territoires ici. Mais c'est cette femme-là, quand elle était au plan, qu'il a conçu ça. Et il faut le reconnaître. Honorable député, honorable membre du bureau, estimé collègue, les moments comme celui-là, c'est le moment de notre pouvoir parce qu'on nous appelle autorité budgétaire. Voilà pourquoi j'ai toujours souhaité que les sérieux nous caractérisent. Il y a un auteur que je vais citer, il s'appelle Jean-Pierre Olivier de Sardin. Il a publié un ouvrage intitulé « La revanche des contextes de la mésaventure de l'ingénierie sociale ». C'est un ouvrage que je recommande. Et vous allez constater quoi dans cet ouvrage ? Que souvent les plans ou les projets conçus dans des salons UP échouent sur terrain parce que ce sont des projets qui ne tiennent pas compte des réalités. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Il y a l'Assemblée nationale, je suis à ma sixième année, mais on commence à dire qu'il n'y a pas besoin d'un budget. C'est ça que vous avez dit ? C'est ça que nous journalistes. Pour qu'on a dit « Aéroport et Angeli », ils se sont à l'aéroport d'Aéroport, ici ils se sont à l'aéroport d'Aéroport. Honorable de Pité, honorable membre du bureau, estimé collègue, ce qui est en train de se dire, ils ne vont pas accéder parce que beaucoup de gens ne sont pas conscients d'un budget. Je vais parler de ça. Mais ce que je crains, et ça y a qu'honorable président, madame la première ministre, parce que je trouve d'abord une contradiction entre les programmes et le gouvernement et le budget. Le budget qui est du reste annuel. Mais comme on n'a pas place, ce qui est annuel, est possible que l'on a 5 ans. Je l'ai constaté. Honorable président, honorable membre du bureau, estimé collègue. Nous avons tout le monde, mais quand nous avons eu un budget, bien sûr qu'il y a des problèmes, il y a de la connectivité. Il faut mboka, tenez la finallymet la possibilité de se déplacer. Parce que, des pouvoirs, des pouvoirs, les noises, les wanna Sous-titrage ST' 501 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 On vous a promis 60 avions, Boeing, cargo et avions des lignes. On a acheté des bateaux et des hors-bord dont vous n'avez pas de destination et de près. Mais cette fois-ci, on vous propose gamme 70 hors-bord. Vous avez commencé à disséquer secteur par secteur jusqu'au point où vous avez quitté même le budget. Cela nous a pris un tas de détente intéressante. Mais j'ai retenu que vous voulez que le budget soit réaliste et reflète réellement les attentes du peuple, que nous, parce que vous parlez des ministres seulement, mais nous aussi nous sommes concernés. Certains d'entre nous, depuis qu'ils sont devenus députés, après quelques mois de paie, commencent à grossir un peu. Il faut dire que nous ne nous touchons pas comme des enseignants de l'école primaire. Donc c'est une question qui concerne tout le monde. Mais les ministres, en tant que membres du gouvernement, doivent réaliser le programme de madame la première ministre qui traduit la vision du président de la République. Sinon, le développement de la République démocratique du Congo, c'est l'affaire de tout le monde. Du législatif, de la magistrature dont vous avez parlé abondamment ici. On ne peut pas demander aux magistrats de faire un bon travail dans des conditions de précarité. Nous avons 2 500 magistrats impayés. Vous avez parlé des tours, des libéraux matricules, etc. C'est une très bonne chose. Vous avez accès à votre intervention sur le système médicatif, sanitaire, etc. Merci pour nous avoir donné toutes ces informations et cette contribution.